Les quatre sens de la vérité intime sont, un, la conviction intime de l'avocat par rapport au dossier, deux, en un sens beaucoup plus profond, beaucoup plus insidieux, beaucoup plus secret, sa vérité d'enfant, les souffrances qu'il a endurées, le besoin de réparation qu'il a rencontré dans son enfance, trois, la vérité intime du client, du prévenu, et quatre, le rapport intime de l'avocat à sa vocation et à la défense des principes des libertés publiques. Et peut-être on pourrait rajouter cinq, la vérité intime de l'instant, c'est-à-dire la capacité pour l'avocat, dans une plaidoirie, de sentir le caéros, le bon moment, et qui est un des secrets d'éloquence, je crois. Il n'empêche que le résultat du procès qui mène à une décision de justice, c'est évidemment le triomphe d'une vérité relative, bien sûr. Vérité relative, évidemment, oui. La vérité se succède dans l'enceinte judiciaire, celle du procureur, de la défense, du parti civil, la vérité des journalistes, celle de l'opinion publique. Mais la seule qui doit être privilégiée, c'est la vérité qui est favorable à l'accusé, si aucune preuve n'a été rapportée contre lui. Ce qui m'a semblé très intéressant dans les propos-là, et qui a dérangé, me semble-t-il, les plus jeunes des avocats qui étaient dans la salle, c'est cette notion, au fond, qu'il n'y aurait pas du tout de vérité absolue, mais que tout est relatif. C'est peut-être une forme de sagesse que de se dire qu'il n'y a pas une vérité, mais qu'elle est multiple et qu'il faut savoir toutes les entendre. Et ce qui m'a aussi intéressée, c'est la différence entre ce que disait Charles Pépin, donc qui était très intellectuel, très élevé, et ce que disait Éric Duper-Mauréthique était beaucoup plus imagé, pratique, si j'osais, je dirais, les mains dans le cambouis avec ses anecdotes et sa facilité d'expression qu'on lui reconnaît et qu'on admire. Nous avons eu ce soir la confrontation de deux bêtes de scène, mais qui expriment très bien, finalement, leur message. Ce que l'un et l'autre des deux orateurs a dit, avec leurs mots, et ils viennent d'horizons différents, mais qui se rejoignaient, a fait écho à quelque chose que moi-même, je connais, je ressens très intimement, c'est que je ne peux être convaincant et porter ma cause qu'à partir du moment où elle est en accord avec la vérité intime que je porte en moi. En d'autres mots, on ne se ment pas à soi-même lorsqu'on plaide.